Musique Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo Ah ça y est c'est bientôt les dernières vidéos Justement on va parler aujourd'hui sur la teinte En question donc le 3000K le 4000K Tout ça on va pouvoir parler un peu de ça On va détailler en question tout ça La température de couleur La température de couleur et l'indice de rendu des couleurs On va savoir un petit peu tout ça Ce serait très intéressant Donc vous savez on a quand même pas mal de sortes de couleurs Pour les BF et du fluo Les iodures aussi on utilise souvent ça Et donc du coup on va découvrir un petit peu Vraiment les caractéristiques techniques Et surtout les principaux qu'on connait On va découvrir aussi des choses intéressantes Et donc on va commencer Par la 2700K C'est la lumière proche C'est de la lampe à incandescence La lumière incandescente Ensuite le 3000K Qui est proche de la lumière halogène Le 3500K c'est entre la lumière halogène et le blanc neutre La 4000K Blanc neutre Blanc neutre Qu'est-ce qu'il utilise le plus ? Le blanc neutre La 5000K Qui est pas très utilisée ici Juste en photographie apparemment Et en musée Proche de la lumière du soleil C'est marqué C'est marqué Par contre mauvais ir C'est 5500K 6500K Ca c'est pareil Le blanc froid Qu'on connait La lumière du jour Donc le blanc froid Qui tire sur le bleu Plutôt Le blanc qui tire sur le bleu Et la 8000K Là j'ai jamais vu la 8000K 2 fréquentes Proche de la lumière d'un ciel bleu Donc ça tire vraiment sur le bleu Ouais franchement j'en ai jamais vu Je sais que ça existe Mais alors là par contre Marqué Uja Spécio Donc Uja Spécio Donc déjà ça y est On a fait le tour des couleurs Le tour des couleurs Le températeur de couleurs Pour tout ce qui est fluorescence Donc c'est pour ça qu'on connait Quelques-uns par contre Le 8000K Ca je voudrais bien savoir ce que c'est Et si ça existe Sans du fluo par contre Ca ça peut être intéressant de voir ça Je sais pas Ouais Après nous allons quand même discuter Sur le sujet en question Des indices des rendus des couleurs Il y a quand même pas mal de choses à découvrir Sur l'indice des rendus des couleurs Donc l'IRC Donc qu'est-ce que tu as pourront nous dire Là-dessus Alors pour ceux qui savent pas L'indice des rendus des couleurs C'est en fonction C'est par rapport à votre oeil A l'oeil Il faut que la lumière Elle vous renvoie La meilleure couleur possible à l'oeil Donc forcément Dès qu'on change de température de couleur La perception Des couleurs n'est pas la même Donc c'est pour ça qu'ils ont fait Un indice de rendu des couleurs Pour savoir La qualité du rendu des couleurs Par chaque lampe Donc nous avons l'IRC Qui va de Normal Enfin C'est en pourcent Donc ça va de zéro À cent pour cent Ouais Bon pour l'instant D'IRC D'IRC Zéro pour cent J'ai jamais vu C'est pas léger Zéro pour cent Euh Oui donc Souvent dans les tubes fluo Vous avez soit Soixante pour cent Huit pour cent Euh Huit pour cent Quatre-vingt pour cent Ou quatre-vingt-dix pour cent Quatre-vingt-dix pour cent C'est le meilleur Dans la petite Désignation Qu'il y a sur les tubes fluo Vous avez l'IRC Et la température de couleurs Vous avez le Six cent quarante Huit cent quarante Ou huit cent vingt-sept Ou le neuf cent quarante Tout ça Huit cent trente Oui Le huit Ou le six Ou le neuf Ça veut dire Que c'est les quatre-vingt-dix Soixante Ou quatre-vingt-dix pour cent De l'IRC Et le quarante C'est la température de couleurs C'est quatre mille cas Pour quarante C'est quatre mille cas Vingt-sept C'est deux mille sept cent cas Soixante-cinq Six mille cent cent cas Et donc du coup Là-dessus Je vous mettrai un petit tableau Vous savez quoi Ce que je vais faire Je vais le mettre là Un petit tableau Voilà Il est beau Il est magnifique Donc voilà Un couscous à jolique Comme d'habitude Et donc du coup Voilà Donc là On va pouvoir voir un petit peu Donc là On a vu les teintes On a vu les IRC Mais on a aussi d'autres trucs Par exemple Ça arrive que des fois On a par exemple Le Warm White Alors moi Je ne comprends rien du sens Ah les désignations Tu parles des tubes fluorescents Les noms Qu'ils mettent Pour savoir la température De la couleur Par exemple Warm White En français c'est 3000 cas Oui 8000 cas Je veux dire Traduction du mot Warm White C'est blanc chaud Ça veut dire C'est pas compliqué C'est blanc chaud Après Cool White C'est 4000 cas Ouais C'est lumière neutre Et daylight Et daylight C'est lumière du jour Donc lumière froide Donc c'est pour ça C'est pour ça qu'en fait Il y a trois sortes De tubes fluos Actuellement en vente Et il y a aussi Le blanc industrie Donc là C'est une espèce De Le blanc industrie C'est le Le blanc industrie C'est le 6000 cas C'est une désignation De ne sais plus quelle marque Il disait blanc industrie Ouais Je pense que c'est Mazda Parce que il y a beaucoup Sur Mazda Marqués blanc industrie Mais vous avez aussi Des 4000 cas Marqués blanc industrie Deluxe Ouais C'est un peu compliqué Pour les blancs industrie Après il faut penser Qu'on est aussi Et dans les anciens tubes En 40 watts Vous aviez blanc soleil Lumière du jour Et blanc éclatant Ouais oui Vous imaginez Dans les tubes fluos C'était assez compliqué Il faut dire que les tubes fluos On date des années 30, 40 voire 50 Les plus anciens Et c'est pour ça Que c'est ce que j'ai vu Que toutes les marques Se sont mis d'accord Pour mettre 640 865 Pour tout le monde Pareil C'est pour ça Au lieu d'utiliser Lumière du jour Et tout ça Ils ont voulu en dire Mettre warm white Cool white Et daylight Voilà Et donc du coup Ça a venu comme ça La température de couleur Day white Day white Parce que je ne sais pas Quand est-ce que ça a réellement Apparu la température de couleur Et l'IRC Parce qu'avant On disait blanc industrie On s'en foutait royalement Quoi Ah l'indice du rendu des couleurs Bah si Depuis le début On doit s'en soucier Je pense depuis le début Quand même Par rapport à une lampe Peut-être pas non plus Depuis début début Mais je pense que Moins depuis les années Non 50 Ouais j'en garde Ah si L'IRC L'IRC Je crois que c'est dans les années 50 Que ça a été inventé Donc Ça peut être une très bonne idée Frère je regarde Bon on n'est pas là non plus Pour dire l'historique de l'IRC Donc tu referais une vidéo Au pire pour voir Les idées Ouais c'est sûr Et donc du coup là On a fait un petit peu Le tour là dessus Donc ce sera une toute petite vidéo Comme d'habitude Mais donc N'oublie pas la photo De démonstration On voit les trois teintes Alors justement Les trois teintes Heureusement j'y pensais Les petites photos Qu'on va voir Donc là en bas Je vais pas mettre en gros plan Ça c'est rien En bas On voit trois tubes fluos en question Donc on voit Le 3000K Le 4000K Et le 60005 On le voit en bas Donc là ça fait bien Trois teintes différentes Et puis pour le plaisir On s'amusait À faire une petite photo D'une lampe spécifique En question Sur les teintes spéciales Justement sur Les lampes de boucherie Ça fait une teinte rose Un peu spécifique Alors apparemment Ça servirait À garder la couleur rouge De la viande C'est ça je pense Oui Et c'est surtout Une question marketing C'est que le boucher Comme était souvent À l'époque C'était donc des tubes fluos rose Maintenant c'est de la lampe à iodure Qui fait des teintes roses Souvent Mais le tube fluo C'est pour que sa viande Ressorte plus rouge À l'oeil Ouais c'est ça C'est un trouble l'oeil C'est tout Donc Quand vous allez en supermarché S'ils sont sous des lampes roses Il faut attraper la viande Aller sous les tubes fluos Teintes froides Donc dans l'industrie Pour voir la couleur de la viande Si elle est vraiment Ouais c'est ça Parce que des fois Ah elle est bien rose On le sort Ah Avec la vraie couleur qu'elle a Elle n'est pas belle Voilà c'est ça Qui est un peu compliqué Oui c'est du trompe l'oeil Du marketing Donc la petite photo Bien sûr en bas Voilà Après on peut faire voir le tube Bon ça c'est un tube 40 watts Bien sûr Un tube de qualité Bien l'ancien Les années 70 Et on le voit très bien Allez Le petit tube masse D'afflure Avec l'assurance Des familles Bien sûr Vous verrez la photo De ce tube là Allumé Voilà c'est sûr Ça fait plaisir Ensuite Donc ça pour la boucherie Oui T'es un spécial Mais il y a aussi Les premiers tubes fluorescents Enfin les premiers C'est pas les premiers C'est avant 73 Puisque c'est en 73 Qu'ils ont commencé A changer les poudres Pour avoir une meilleure teinte Et meilleure lumière Et ça c'est ceux Qui datent avant 73 Ils utilisaient des Allophosphates De J'ai dit de Strontium Et de bismuth Voilà Allophosphate De strontium Et du bismuth C'est assez complexe Et c'est pareil J'avais parlé Des anciennes Poudres fluorescents Sur la BF Mais pas sur la tube fluo J'ai pas non plus Bah voilà Ouais c'est ça Après la seconde guerre mondiale Donc dans les années 50 On a utilisé Des allophosphates De strontium Et de bismuth Qu'il y a dans ces tubes Philips Voilà Donc vous verrez aussi La photo de ces Ces tubes là Allumés Bon après je sais pas Si en photo On voit vraiment la nuance Où le tube est peu lumineux Ouais Par rapport à un tube On fera les deux On mettra un Un d'aujourd'hui Et celui là à côté Ouais on verra ça On verra le truc Que le tube est peu lumineux Par rapport à l'autre Et après je sais pas Si on verra la nuance Que ça fait un blanc Légèrement rose Comme une BF Et oui Et puis Oui franchement Une lumière Et donc c'est après Dans les années A partir de 73 Qu'ils ont fait Des Des Mélanges de poudre Ternaire De silicate Et d'aluminate Voilà C'est assez compliqué On utilise toujours Des allophosphates Sur des marques Mauvaise qualité Les marques top budget Mais de toute façon Comme on dit maintenant Les tuflos vont disparaître Comme tout On en parle depuis un moment déjà Donc là Donc c'est vraiment Les dernières instants Des tuflos Donc c'est pour ça Que les tuflos Maintenant sont un peu Moins 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 de qualité Je pense Parce que alors C'est plus On va dire C'est des poudrages Qui ont été recyclés Depuis longtemps Donc du coup Les poudrages Ils sont un petit peu Fatigués Parce que T'as vu Ce qu'on a entendu dire C'est que La plupart maintenant Même Philips Ou Osram Utilisent des poudres recyclées Donc récupérées De vieux tubes Récents Ils remettent De la poudre Neuve avec Pour dire De garder Il doit y avoir Des gammes Avec de la poudre Neuve Et des gammes Avec de la poudre Beaucoup moins Enfin bon C'est pour ça Que les poudres BF sont différentes En fait Parce que là Dans les ballons poudrés Par exemple Dans la BF Ou dans les sodium Par exemple Pour la sodium Les ballons poudrés sodium C'est du pyrophosphate Mais après On a du vanada Dithrium Et tout le bazar Pour les BF Et c'est vrai Qu'on n'a pas De tube fluo Avec du vanada Dithrium Non Ça aurait pu le faire Mais j'aurais bien voulu Voir le truc du tube En fait Après c'est ce que Je t'ai dit Dans le tube fluo C'est un plasma De mercure La lumière Là le petit Lumière bleutée Qu'on voit Bon on le voit Que dans les lumières Germicides Oui germicides Mais si vous avez Un tube fluo Ou le poudrage N'est pas jusqu'au bout On peut voir Un petit peu La lumière bleue Faut mieux pas La regarder normalement Mais bon De toute façon Ça sera une prochaine vidéo Dans à peu près Après les vacances De toute façon C'est prévu Il y aura justement Donc à peu près Vers 7 octobre Il y aura Donc tu le sauras Maintenant C'est qu'il y aura Des vidéos À peu près Thématiques Donc ça sera pareil Le 27 Ça sera sur La lumière noire Ça sera sur L'infrarouge Ça sera sur L'ultraviolette Donc tout ce qui est Ultraviolet Germicides aussi Qui aura Ça peut être Attention Ultraviolet Ultraviolet Mais d'une onde Bien spécifique Il ne faut pas Qu'on fait un trou Du cuis Saucisson Il y a UVA UVB UVC UVC C'est germicide UVA C'est pour le bronzage UVB Je ne sais plus Ce que c'est trop haut Un peu Il y a aussi un peu L'UVB Pour le bronzage Justement C'est l'UVA Pour les insectes L'UVB Pour le bronzage UVC Pour le germicide Je me suis gouré Il y en a des UV Et donc du coup Là c'est pareil On va vérifier Tout ça Petit à petit Parce qu'il faut Que je fasse des recherches Il faut que je trouve Les tubes Et compagnie Qui vont dessus Par exemple Le germicide C'est facile J'ai un tube germicide Ça va être rapide A vous montrer Je ne l'allumerai pas Je prendrai ma boule plaza Pour vous montrer Ça sera mieux Le tube UVB Ça je peux m'en procurer Un pour le bronzage Et l'UVA Bon ça c'est pas vrai Ça va se trouver facilement Pour insectes Ça va être facile à trouver aussi Ça voilà Et donc du coup Ça tout ce qui est UV Infrarouge Lumière noire Parce que le lumière noire C'est pareil J'ai prévu des tas de choses Dessus Ça va être magnifique Il y a aussi Alors là par contre Je le dis pas Parce que ça Franchement Ça vaudra le coup Et encore en plus C'est très rare A trouver Ce que je vais récupérer Après l'été C'est vraiment Je sais pas Je peux pas Je vous l'expliquer Parce que sinon C'est spoilé Mais on se retient En courant là dessus Donc voilà On a fait une petite vidéo Toute sympatoche Sur les teintes Les IRC Donc on a à peu près Tout ça Donc voilà On va pas dire Non plus des tonnes C'est au plus simple C'est au plus simple On essaye de faire au plus simple Au top budget Mais surtout Que tout le monde comprenne Ouais Parce que sinon C'est en vrai dans les détails Dans les termes techniques Comme vous avez aussi L'indice des rouges Alors là Sur les cartons Il peut y avoir L'indice des rouges Et c'est le RA Oui alors ça par contre C'est là par contre Il faut y aller dans le détail Il y a que les professionnels Qui utilisent l'indice du rouge Donc Voilà Bon bah j'espère Que la petite vidéo vous a plu On se retient quand Pour une nouvelle vidéo Et comme d'habitude Bah c'est pas faux Ah c'est pas faux Oui Sous-titres par Jérémy Diaz